que vous venez de nous... Je vous remercie. Alors, Mme Maillard-Méaniori, je vous en prie. Merci, M. le Président. Directeur général, j'avais une question au risque peut-être d'être redondante par rapport à ce qui a été dit précédemment, pour bien comprendre, sur l'externalisation des autocontrôles. Depuis quand l'Actalis pratique-t-elle l'externalisation des autocontrôles ? Et puis, ces autocontrôles, évidemment, portent un certain nombre d'interrogations et pour que peut-être le grand public ou nous-mêmes comprenions bien quel contrôle exercez-vous ou s'exerce sur les autocontrôles ? Puisque c'est peut-être ces autocontrôles qui sont remis en question ou en tout cas interrogés. Et puis, ma deuxième question, elle concerne les producteurs de lait qui travaillent pour l'Actalis. De quelle façon les avez-vous rassurés ou en tout cas les avez-vous confortés dans l'idée que ces 500 producteurs de lait, moi je suis élu en millivillaine et un certain nombre d'entre eux, bien sûr, vivent de l'Actalis et de leur production de lait, les rassurer à la fois pour rétablir la confiance et les rassurer sur la façon dont ils pourront toujours continuer à livrer leur lait à l'Actalis. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vous en prie. Donc sur l'externalisation, enfin moi j'ai toujours connu ça dans le groupe Lactalis, sur les pathogènes, on a toujours externalisé les analyses. Les prélèvements sont faits par nos équipes, mais les analyses en tant que telles et les échantillons sont envoyés au laboratoire externe. Et sur les pathogènes, les analyses sont faites depuis toujours, enfin depuis au moins 20 ans, par des laboratoires externes. Sur les producteurs de lait, on a fait des... Oui ? Oui, mais... Attendez, répétez votre question, si vous avez... Madame Aya, s'il vous plaît. Oui, j'avais une question qui s'ajoutait, c'est les contrôles sur les autocontrôles. Comment s'exerce-t-il par la voie de quel cahier des charges, certification ? Donc en réalité, y a-t-il un contrôle des autocontrôles qui garantirait l'indépendance des autocontrôles par rapport à Lactalis ? Ce va être tout le sujet du rapport, je vous le dis. Concernant les autocontrôles, donc nous avons pour objectif, notre première raison d'être, c'est la sécurité sanitaire de nos produits. C'est notre première responsabilité. Et pour la garantir, nous nous devons de vérifier tous nos environnements, tous nos process, et c'est ce que définit le plan de maîtrise sanitaire. Au sein du plan de maîtrise sanitaire, on établit une analyse des risques, c'est ce qu'on appelle le plan HACCP. C'est ce qui nous permet de nous poser les questions sur chaque étape du process, de savoir quels sont les risques de contamination. En termes de contamination bactérienne, contamination chimique, ou contamination par des corps étrangers. Donc toutes ces étapes-là sont réfléchies, étudiées avec les collaborateurs des usines pour définir ce plan. Et ce plan est soumis à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire la DCSPP, dans chaque département. Et c'est la DCSPP qui nous autorise, sur la base de ces analyses qu'on leur fournit, qui nous autorise à procéder à la production avec des agréments sanitaires. Donc toute l'approche de l'autocontrôle est bien vérifiée, validée, elle n'est pas faite au hasard. Et à cela s'ajoute un plan de formation que l'on établit au niveau du groupe, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, sur 80 usines, sur 70 usines, pardon, on a plus de 150 collaborateurs qui tous les jours, dans toutes les usines, passent pour prélever un sol avec une lingette, récupérer des condensats. Donc on a toute une démarche qui vise à traquer la bactérie pathogène. Si on ne la traque pas, on ne la trouve pas. Si on ne la trouve pas, on ne peut pas définir de plan d'action. Et c'est vraiment un plan qui est mis en place, usine par usine, process par process, parce que les niveaux de risque sont différents d'un site à l'autre. Et c'est bien les opérateurs du site. Il me semble que Mme Deflessel, que vous avez entendue il y a quelques semaines, insiste bien sur ce point. Il est très difficile de confier à un externe le contrôle et la maîtrise de notre process. Nous avons des contrôles sur toute notre procédure, mais le contrôle en lui-même, le prélèvement, il est réalisé par nos collaborateurs. Et les producteurs de lait ? Les producteurs de lait, on les a informés assez rapidement, soit par une note pour l'ensemble des producteurs. Après, il y a un certain nombre de rencontres qui se font entre nos équipes et les producteurs de lait localement. Mais dès le début de la crise, on a écrit et on a rencontré les producteurs de lait pour leur dire qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il n'y aurait aucun souci par rapport à cette crise. – Très bien. Sur les autocontrôles, vous imaginez bien qu'une grande partie du rapport portera sur ce sujet. Il ne s'agit nullement d'externaliser l'ensemble des contrôles, ce qui déresponsabiliserait les industriels, ce serait ridicule. Par contre, il s'agit aussi de revoir les moyens de l'État qui ont diminué très nettement. et des contrôles. Alors, on va y réfléchir, Grégory et l'ensemble des parlementaires qui vont bien s'y associer. Mais c'est des responsabilités industrielles, ce serait ridicule. Augmenter un peu les moyens de l'État, voire un peu plus, parce qu'ils ont des grosses difficultés. C'est cette personne qui travaille en Mayenne, à peu près, c'est ça, Grégory. Bon, je vais faire. Sur cette crise-là, tous les services de l'État ont été mobilisés pour que ça se passe le mieux possible. Mais s'il y avait une deuxième crise en même temps, c'était une catastrophe. Donc, ils sont vraiment limites, limites. Et là, dans nos propositions, c'est ce qu'on verra. Mais le problème des autocontrôles, et des autocontrôles aussi environnementaux, dont je parlais précédemment, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir. En tout cas, je vous remercie.